Et bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 6 de Zelda Place of the Wild. Et nous nous retrouvons au même endroit où on s'est laissé. Tout simplement, nous nous retrouvons à cette jolie église. L'épisode précédent était riche en émotions, riche en tout plein de choses. Je tourne cette vidéo à la suite de l'épisode 5. Et voilà. Notre objectif dès à présent, après avoir eu beaucoup d'informations, est de rejoindre Impa. Et on va lire la quête tous ensemble pour éviter de s'y perdre. Rendez-vous au village de Cocorico pour y rencontrer Impa, qui vous renseignera sur la suite de votre mission. Descendez du plateau du Prélude et dirigez-vous vers l'est, jusqu'à franchir les Mont-Géminé, puis suivez la route vers le nord. Enfin bref, nous allons marcher, nous allons vivre notre vie. Tout simplement, je ne sais pas c'est quel bouton pour le... pour la pare-vole. Donc oui, au précédent épisode, on a su que le vieil homme était au final carrément le roi d'Hyrule. Ouais, le roi carrément. Et nous avons appris l'existence d'une princesse Zelda, oulala, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Voilà. Donc voilà, bah j'espère que cet épisode va vous plaire. Et notre objectif dès à présent, comme je vous l'ai dit, bah je vous ai tout dit en fait, je vais me répéter. Euh, notre objectif, oui, est de descendre d'ici, on va aller à la tour. On va aller à la tour, non pas le tampon, pas le tampon, ça ne sert rien. On va à la tour et est-ce que le vieux monsieur a disparu ou pas ? Le vieux monsieur, maintenant on peut l'appeler le roi d'Hyrule. J'ai l'appelé le roi d'Hyrule parce que j'ai totalement oublié comment il s'appelait, même si ça a été dit très clairement. Et voilà, donc n'oubliez pas, je viens de me rappeler comme ça, en parlant, en disant n'importe quoi. Mais évitez les spoils, évitez les limites, ne faites pas de spoils tout simplement. Vous pouvez aussi partager vos conseils dans les commentaires, c'est toujours bien. Surtout quand on va visiter une si grande partie de ce monde, de ce monde qui a l'air immense. Donc voilà, le monsieur n'est plus avec nous. On va descendre ici et bon, nous allons descendre, waouh, on va faire un long périple là. Je ne sais pas comment on va y aller, si ça va être rapide ou non. Mais bon, notre objectif est de dépasser des montagnes de ci, des montagnes de ça et arriver tout simplement au village Cocorico. Voilà, je me rappelle comment, en fait je pense qu'il y aura des coquilles, j'allais dire des poulets, des poulets qui disent Cocorico. Non, je ne vais pas vous dire vos images. Il se passe des choses là-bas. Je pense tant qu'on y est. Après, le truc qui est, enfin qui est bien sûr, c'est qu'il n'y a pas un délire d'XP. Donc je ne suis pas obligé de forcément tuer les gens, les mobs. Donc je ne vais pas les tuer. Le seul point positif de tuer, d'abattre ces mobs, c'est pour avoir des loot intéressants. Mais bon, les loot sont très rarement intéressants pour être honnête. Alors, la question que je me pose, c'est comment... Alors, pour sortir la parevoile, il faut appuyer sur X. On va à la parevoile. Bon, c'est parti. Paravois, le cadeau du roi des rues qui vous permet de glisser dans les aires au gré de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Donc en gros, là, je vais sauvegarder parce que je vais me fail. Je vais me fail. Voilà, je vais tomber quoi. Bon, le bouton X, c'est ça. Oh, trop bien. Voilà. Nous descendons tranquillement et nous allons visiter de nouvelles contrées lointaines. J'aurais dû mettre le jour pour commencer, mais ce n'est pas grave, il est 17h40. Et voilà. Je ne sais pas comment va se dérouler ce périple, c'est le but, mais bon. J'espère que ça ne va pas être trop long vu qu'on va y aller à pied. Ah là là, cet épisode, en fait, ça va être de la balade. Ruine de l'étape d'Hyrule. Royaume d'Hyrule. Ah ! C'est ça le Royaume d'Hyrule. Donc là, bon, on ne sait pas où on va. Bon, ok. On ne sait pas où on va, mais on va se balader. On va sortir la hache. La hache. Oui, c'est une hache. Un marteau, pardon. Plus le marteau. Le marteau, il fait 12 dégâts. Il nous manque des choses puissantes comme ça. Bien dommage. On a, si vous voulez, 4 coeurs. Tout simplement, voilà. J'ai pris l'option de 4 coeurs pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode. Vous ne le voyez pas parce que je suis dedans et je pense qu'en fait, la caméra, définitivement et officiellement, je vais la décaler. Ici. Voilà. Pour que vous voyez un peu ma vie. Je pense que ça sera mieux. Peut-être que vous l'avez déjà proposé, mais voilà. Moi, comme ça, je le fais en direct. L'objectif serait de trouver, comme je vous ai... Oh, c'est quoi ça ? J'allais dire, go trouver des armes et une grosse épée au milieu de nulle part. Espayon rouillé. Bah, voilà. Nous sortons l'Espayon. Bah, voilà. J'aime bien faire ça. Ah, ouais, les grosses. Halte. Halte là. Bon, bah, ouais, nous avons un joli chemin. Donc, euh... Il nous a dit quoi, le Roi des Rules, un peu, au niveau du chemin ? Parce que j'ai pas de carte. Enfin, si j'ai une carte, mais elle est un peu vide. Une carte vide ne sert pas à grand-chose. Euh... Pour rencontrer... Descendez du plateau du Prélude et dirigez-vous vers l'Est jusqu'à franchir les Montjamins. Ok, bon, vers l'Est. Comment on sait que c'est l'Est ? Je ne sais pas, mais on va dire que c'est par là, l'Est. Et voilà, partons vers l'Est, vers l'Ouest, vers le Sud-Est. Enfin bref, partons. Euh... Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas. Nous baladons. En fait, clairement, ce baladage... Le cheval serait marrant. Je ne sais pas si ça va se faire, mais euh... Pourquoi il y a ce rocher, là ? Pourquoi pas ? Ah, ouf, oula, il a l'air... Voilà, quoi. Vous vous rappelez, sauvegarde automatique et obligatoire pour ma part. à chaque danger en vue. Il y en a même deux. Ça a l'air vénère, mais je sens que ça va être vénère, en fait. Donc, clairement... On va essayer de l'attaquer par surprise. Bon, il est peut-être plus... Il est peut-être pas bête, euh... Voilà. Wouh ! Ah ouais ! En fait, je suis entre ses jambes. Ah, c'est tout ? Je le pensais plus fort. Donc, on a quoi ? La corne de mauboblin. Cette belle corne de mauboblin, euh... Ne peut servir d'un ingrédient dans vos plats. Mais elle est parfaite pour préparer des remèdes. En fait, je suis en train de me dire que j'aurais dû peut-être m'arrêter. Euh... Avant les explications. Bas de Boko, bah... On a des choses pas mal. J'ai jeté les armes. Parce que j'en ai tellement. Il ne sert à rien d'en avoir autant. Euh... Surtout des... La torche... La torche, on va la garder. Elle peut toujours servir. Ça, on va jeter. Ça, on va jeter. Ça aussi. On va prendre la batte. Voilà. Bon, bah... Il est où l'autre, là ? Non, parce que maintenant, je suis confiant, hein. Je suis confiant. Ils sont pas... Ils sont pas si bons. Il y en a là-bas. Je sais plus où je l'ai vu l'autre. Par là. On va essayer de... C'est quoi ? D'accord, carrément. Nous avons une arme des temps anciens. Oh. Il y en a là. On va passer comme ça. Il y a quelque chose ou pas ? Ça sent le coffre caché. Je sais pas pourquoi. L'odeur. Vous sentez l'odeur du coffre caché ? Oui, on a. Carrément. Ah ouais. Ah ouais, déjà. Ça casse vite, les armes sur le jeu. C'est... C'est dommage. C'est assez dommage, oui. Bon. Après, faut pas forcément attaquer tout ce qu'on voit. Bah, tout est dans l'arme. Voilà, nous avons une petite forêt ici. Euh... Ok. Bon, nous sommes en terre inconnue ou terre inconnue. Non. Nous sommes totalement en terre inconnue. Voilà. Euh... On va garder sur ça au niveau de la protection. Euh... On va garder ça parce que j'ai pas envie de péter les trucs importants. Surtout qu'on l'a pété en tout seconde, l'épée en fait. C'est dommage parce que bon, l'épée, on l'a utilisé, on l'a cassé directement. Bon. Euh... Alors, ils ont l'air de nous voir... Oh, là-bas, il y a un sanctuaire. On va essayer de le voir. Avant, c'était obligatoire, mais là, je pense pas. Mais je suis curieux de voir pour le sanctuaire. Nous avons un sanctuaire. J'aimerais bien aussi croiser... Je sais pas, croiser des... Des coffres. J'étais pas très intelligent d'appuyer sur ce bouton. Je vous l'admets. Ah bah, c'est moi, ça. C'est moi, ça, je reconnais. On va aller au sanctuaire. Je regarde rapidement s'il y a des coffres par-ci, des coffres par-là. Genre là, il y a l'air d'avoir plein de trucs. En fait, il y a tellement de trucs parfois qu'on ne sait pas si c'est des objets à récupérer ou non. Genre là, il y a un truc à récupérer ou pas. Non. Ouf, par contre, c'est vénin, ces trucs. Donc, on va en terminer très rapidement. Ah ouais ! Ah ouais, non. On va sauvegarder. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va essayer de se mettre à l'abri, là. Bon, ils sont un peu débiles. C'est pas grave. Bon. On va essayer de sortir l'arc. Vous avez l'habitude. Donc, nous avons les espèces de squelettes qui apparaissent. problématiques parce que c'est assez puissant. Enfin, c'est assez puissant. Ça pique un peu. Et c'est la nuit. Je pense que vous l'avez remarqué. Il fait beau, il fait nuit. Voilà. Les squelettes ont disparu. Je vais aller agresser lui. Parce que lui, en fait, s'il me drop son arc vraiment cheaté, ça peut être franchement pas mal. Il va sauter, non ? Bien sûr, ils vont sauter. Tu crois quoi ? Oh ! Alors, la mort, vous connaissez ? Bah, moi, oui. Ah ! Il s'a grimper ou pas ? Bon, on va voir ça. Ouais, il s'a pas grimper. Il commence à faire nuit noire, là. Par contre, ça... Ah non, même pas. Bon. Euh... Bah, la bouffe, c'est la vie. Voilà. On va manger ça parce que, voilà, c'est pas... Bah, de cœur, c'est bien. On va pas manger des trucs précieux. Genre ça. Moi, je mange des plantes. Elles soient comestibles ou non. Ok. Bon. Vous savez quoi faire ? Voilà. Mais bon, pour toi, le jeu, il est bien, il est pas mal. La question, c'est comment je sors d'ici. Je sais comment je vais sortir d'ici. J'ai l'impression qu'il est invincible, lui. Ouais. C'est ce que je me dis. Hum hum. Tiens, j'ai une idée, il est pas invincible. Mais je vais lui tirer un peu pour faire genre que je suis là. Il est pas invincible. On se rappelle, nous avons des pouvoirs légèrement cheatés. On va essayer de l'approcher. Oui, 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 il est pas invincible. Il y en a un autre. On va essayer de l'approcher. Je suis tué. Bon. C'est vrai que ça fait mal. Je sais plus quand j'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé quand j'étais au-dessus et quand j'ai eu l'idée du plan. Ok. Tout va bien pour le moment, nous sommes à 13 minutes de record. Enfin, peut-être un peu moins au niveau coupure, mais... Mission X, un drôle de masque. C'est quoi sa mission ? Wouhou, c'est quoi tout ça ? Il semble que l'édition spéciale du X de Vengeux consulte les rôles. C'est quoi tout ça ? Je sais pas ce que c'est. Xenoblake, what ? Win les étapes de l'Est. Mission X, téléportation. Ouais. J'ai plein de missions qui arrivent. Je sais pas ce que c'est mes destinations. Bon. Il y a des missions, mais moi j'ai un autre objectif dans la vie. Arriver là-bas. Donc, traverser la nuit. Il n'y a pas de feu de camp vraiment ? Un petit feu de camp. Bon, pendant que les missions apparaissent, c'est un peu chiant. Mais comment on se parle. Oh, il y a... Voilà. C'est pas si fort, Pandore. J'ai peur, mais un peu pour rien. Ok. Bon, lui, il n'y a pas de secret, comment je vais le tuer ? C'est quoi ça ? Rien de spécial. Bon, les missions apparaissent petit à petit, un peu chiant, mais voilà. On a l'habitude. Alors, ça fait beaucoup de dégâts aux ennemis normales, mais au bleu. Au bleu, c'est notre histoire. Je vais mettre ici. C'est très risqué, ce que je fais. Je vais complètement arrêter. Et on va manger. Parce que manger, c'est bien. Pour ces champignons. Voilà. Voilà. Et lui ? On va essayer de se rapprocher un peu, mais... Genre là. J'ai l'impression qu'il ne prend pas. Aïe. Il fait mal. On ne va pas y rester trop longtemps si je n'arrive pas. Je vous préviens. Il va me tuer. Je vais me faire tuer, juste parce que c'est pour reprendre ma vie. Tue moi, vas-y. Voilà. Bon. On va abandonner le projet. Et on va tout de suite repartir en direction de l'Ouest. Voilà. Non, ouais, c'est de l'Est. Parce que... Non, pas l'Ouest. Nation de l'Est. Et voilà. Parce que c'est vrai que... survivre de jour est plus simple que survivre la nuit. Ouais, je vous apprends peut-être un truc. Euh, ouais. Ouf, c'est vrai qu'il y a des mots partout. Oh ! Oh, ouais ! Mais la nuit, c'est la mort ! Mais je me fais one shot la nuit, moi ! Je ne vais pas... Attends, je ne vais pas vous faire attendre 15 minutes. Si ? C'est la mort, la nuit ? C'est la mort assurée. Moi, en plus, il n'y a même pas de téléportation. Ouais ! Donc, vous savez quoi ? On va attendre. Non. On ne va pas attendre comme ça. Pas pour le moment. Mais bon, c'est compliqué ? On va passer par là. Vous voyez, ils font pas mal en soi. C'est juste que... Enfin, ils font pas mal. Ils sont pas si forts qu'on le pense. Et pourquoi je freeze ? Je ne sais pas. Bon, notre objectif, c'est de les fuir. Je pense que l'endurance aurait peut-être mieux aidée. Je ne sais pas. Je pense que si j'avais mis l'endurance, j'aurais dit... Bah, en fait, j'aurais dû mettre les cœurs. Mais bon, là, on a quatre cœurs et tout. On a le pouvoir de la pompe. Les à la semée, je pense. Mais OK. Nous arrivons au pont, mon chahir. Mes chahirs, mon cher, je ne sais pas. Nous manquons un peu de vie. Et de quoi nous ravitailler. Je pense qu'on va faire à manger, parce que c'est bien de faire à manger. Donc là, j'ai combien de cœurs ? Ah oui, bon. Je crois que j'étais à un cœur. Pourquoi il est en état de souffle ? Oui, parce qu'il y a besoin de trouver. La main, elle fait quoi un peu de dégâts ? Non, ça... Une petite bombe dans l'eau ? C'est parti. Non mais... Je veux juste voir... On a assez écarté, voilà. Ça, ça fait cinq. C'est pour ça. J'ai pété les trucs importants ou quoi ? Ou je ne l'avais pas pris ? Non, je ne sais pas. C'est quoi ça ? C'est un homme ? C'est un homme. C'est la fin du monde. Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Mais là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Hum ? T'es qui, toi ? Je ne te connais pas. Ben, un peu importe, en fait. J'en ai marre de parler tout seul, alors ça ne me ferait pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi. T'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre ? Ouais, c'est moi. Je ne te parle pas de truffes. Je te parle de ces tours, là. Il paraît qu'il y en a partout, maintenant. Et c'est pas tout. Les sanctuaires qui étaient complètement inactifs et puis des lustres se sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire ? Que la fin du monde est proche. Du coup, je garde un oeil sur ce machin-là. On sait jamais, il pourrait se remettre à bouger, lui aussi. Quel machin, ouais. Enfin, le gardien. Tu connais pas l'histoire d'Hyrule, ou quoi ? Tu le vois, là-bas. Le machin qui ressemble à une urne à l'envers. Peut-être. Je ne vois pas une urne. Je me suis déjà fait pour chasser par l'un d'entre eux, tu sais. Par celui-là à plus. Ouais, non, par celui-là. Non, c'était un autre. C'était vers le château d'Hyrule, juste avant un bosquier. Quand ces machins repèrent une cible, il avise avec un pointeur rouge. J'ai vu ça. Et là, pas moyen de discuter, il te poursuit jusqu'à la mort. J'ai cru que c'en était fini pour moi. Non, fini de moi. Mais j'ai quand même pris mes jambes à mon cou et je me suis caché dans le bosquier. Tu crois que c'est mes réflexes qui vont sauver ? Sûrement pas. C'est vraiment un miracle que j'ai eu en réchappé. En réchappé. Je t'assure. Encore aujourd'hui, il y a un paquet qui se balade autour du château. Sois prudent. D'accord. Tu connais le coin, ouais. Bien sûr, je peux t'indiquer la route si tu veux. À Cocorico, au château d'Hyrule, au plateau du pré... Quelque chose. À Cocorico. C'est dans cette direction. Le plus simple, c'est d'aller d'abord jusqu'au relais qui se trouve de l'autre côté des démons. J'ai miné. Il y a sûrement quelqu'un pour t'indiquer le reste de la route là-bas. Ouais. Donc, il faut arriver au mont. Demande-moi ce que tu veux. Ça ne me dérange pas de discuter avec toi. Tu connais le coin. Tu fais quoi ? Ça, je sais. Ok. Bon. Et bonne chance. Ok. Bonne chance à toi aussi. Voici la distance. Nous avons fait un tiers du chemin en 20 minutes. Ah ouais. Ah bah. Les gens. Regardez-moi ça. Nous allons attendre. Jusqu'au matin. Ouais, je suis choqué. Ça fait 20 minutes qu'on joue. Enfin qu'on joue. Que cet épisode a commencé. J'ai l'impression que... Je sais pas. Ça fait 12 minutes. Bon. Toujours toi. Homme quoi ? Toi aussi tu prends une pause ? Tu connais le coin. Tu peux attendre ici. Si tu veux ça ne me marche pas. Ok. Bon. C'est le jour. Il est 5 heures du matin. Et nous n'allons pas nous faire agresser à tout va. Et nous allons sauvegarder aussi. Très important. Voilà. 10 sauvegardes par épisode minimum. Bon. Bon. Notre objectif à présent. Ben... Pfff. C'est le même en fait. Qu'est-ce que je vous dis ? Pourquoi j'arrive pas à... Voilà. J'arrivais pas à aller dans les menus. Je pense que c'est la manette qui fait bien quoi. Nous avons notre massue assez badass. Euh... Notre objectif sera déjà d'aller à la tour là-bas. Et je pense que si on y arrive on va s'arrêter là. Parce que la tour c'est la plus proche. C'est la... C'est la chose la plus proche. Et si c'est une tour à... On peut se téléporter tout simplement. Ça peut être sympa. Bon. Ouais. L'endurance aura vraiment pas dit non en fait. Nous on en est dans les deux cas. Ça devient compliqué. Il y a des fleurs. Des fleurs qui se mangent. Ah non. Qui disparaissent. Je pense clairement que ouais. Je vais un jour si je peux me faire manger. Enfin me faire manger dans le jeu. Oula c'est quoi ? Enfin c'est quoi ? Je vois ce que c'est mais... Mais bon. Qu'est-ce que ça fait là ? C'est la question que je me pose. Euh... On va essayer de se mettre en hauteur. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que ici ça m'a l'air d'être bien. De toute façon en hauteur en plus on a le... La pare-voile. Ça... Ça... C'est pas de refus. Ici la boule va passer. C'est... Pourquoi il y a une petite... Une petite son. Un petit son. Un petit... Pourquoi j'ai envie de dire une petite son ? Ça one shot. C'est pas marrant. Enfin c'est... C'est pas que c'est pas marrant. Aïe. C'est juste que j'ai pas envie de... De gaspiller... Cette jolie arme. Donc je vais prendre ça. Bon. Nous avons un feu de camp là-bas. Et notre objectif est de traverser cette rivière. On va aller à ces tours et on va s'arrêter là je pense. On va être notre point de pause tout simplement. Pour cet épisode. Euh... Nous avons une petite forêt devant là. Euh... Nous traversons plein des forêts. Euh... Je sais pas si le jeu pour vous il est beau. Peut-être qu'il est comme ça. Mais je pense que le modé un peu plus pour... N'est pas de refus. Modé le grand plus beau. Où il y a un jeu il se sert là-bas. Bon. Là je me suis fait cramer mais... Je suis totalement affolé le cerf là. On va chasser un peu. Mélanger survie et euh... Et recherche euh... C'est sympa. Euh... J'ai pas de pioche. Euh... Il m'étonner que je puisse faire ça à la hache. Ils sont tous affolés. Bon. On va se poser là-bas. Bonjour. Pourquoi pas. Qui est là ? Ah c'est moi. C'est encore toi ? Ah tiens voyageur. Salut t'as sur la vie. Viens donc t'asseoir auprès du feu. Moi c'est Guy Rochot. Marchand hit et tyran. J'ai pas eu le temps de dire. Vous voyez vraiment une drôle d'époque. Si je veux vendre des marchandises je dois les trouver moi-même dans les bois. Ou alors plus simple je peux les racheter à des voyageurs. D'ailleurs puisque je tiens tu n'aurais pas des choses à me vendre par hasard. Alors... Alors c'est bien je peux... Ah oui c'est... Oh des rubis d'accord. Qu'est-ce qu'il vaut cher en rubis ? Oh ça. 15 de toute façon. Ça va quand même. Ambre brut. Cette végétale fossile qui boit... Ouais il se porte un bijou. Bah je vais en vendre même deux. Voilà. On va pas trop en prendre des rubis parce que bah on sait pas trop à quoi ça va servir encore. Euh... Les vices antiques et tout. On va se faire de l'argent. Pourquoi c'est... Alors si on les a comme ça c'est... Ouais c'est antique mais bon pourquoi tout le monde en a c'est pas rare. Ça va pas l'air d'être rare. Voilà bon je pense qu'on est pas mal niveau test de vente. Ok. À mon tour maintenant tu veux m'acheter quelque chose. Laisse moi voir. J'ai de belles choses en stock. Avec... Des carottes. Des champignons. Des flèches. Les flèches c'est intéressant ça. Ok. Ça ça peut être intéressant les truffes. Il y a que deux en stock. Dispo deux. Et les flèches. Ok. Merci ma voix. Ok. Il y a des monstres un peu partout. Je sais pas pourquoi j'ai passé désolé. Ok. Il y a du vent à ce que je vois. Euh... On va... On va essayer de faire un manche. Alors. Alors. Petite explosion. Ah ouais. Ouais. Je suis pas méchant. Promis. Je veux juste... Tétois un arbre. Faut pas de problème. Alors. C'est pas ce que je vais aller faire. Non. Je vais pas prendre ta branche d'arbre. Hum. 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 On va vivre sans. Hum. Hum. N'oublions pas que notre objectif est... D'ailleurs notre objectif... Je vais monter sur un petit endroit. Je vais mettre un petit... Là. Voila. On va mettre une balise. J'ai pas l'air si loin que ça pour de vrai. Ouais. Non. C'est vraiment à l'autre bout de la rivière. En fait. On a de la chance. Et mon à l'instant on aura repris cette tour bizarre. non c'est parce que c'est les tours c'est apparu comme ça mais on sait pas ce que ça fait ce que c'est il ya des il ya des animaux partout où ça ça sent les méchants et ça sent les les choses à récupérer là bas imagine qu'on peut prendre le pouvoir de la glace ouais alors je sais pas si on se noie ou non si on a la force de nager dans le cas contraire sauvegardons donc c'est parti on va voir si on peut nager a forcément il ya du courant un peu là c'est bon facile bon je suis cramé faut se le dire en face ouais j'ai prévenu toute la clique là c'était pas ce qui était prévu bon j'ai compris ce qu'on va faire on sort l'artillerie 1 ah ouais attendez en faisons way je sais pas comment le tue lui enfin non on le tue juste comme ça c'est aïe l'épée l'épée je sais qu'elle est sûr de cheater son épée l'épée de je sais qu'à de je sais quoi c'est le meilleur stock de la planète genre tes branches d'arbres on s'en fout ta main on s'en fout les torches c'est bien mais pas pour longtemps cette épée cette épée c'est la mer du jeu trop bien alors niveau la vache entre un point de beaucoup ouais c'est exactement ce qu'il me faut ça c'est exactement ce qu'il me faut ouais clairement je suis en train de faire comme s'il en était totalement on va jeter ça et ton truc du voyageur désolé mais si les ennemis ont des trucs plus puissant moi je prends bon on va prendre de la bouffe et on va continuer c'est ce que je vous propose voilà c'est peut-être cru mais bon de toute façon je ne vois pas de problème n'envoie pas je pense que vous non plus bah voilà des flèches un petit arc un de spécial alors c'est parce que je vais faire ça cette épée elle est trop bien elle est trop bien cette épée d'ailleurs bon je sais pas s'il y en a certains qui découvrait un peu le jeu et tout je sais que sur les elda il ya un délire de à chaque jeu un délire de masseur de master sword n'est pas légendaire et je sais pas si je pense qu'il y est dessus mais je ne sais pas quand l'aura et tout et je sais pas si en fait ben tout simplement ça sera un peu l'épée finale donc ben dès l'instant on a ça ça veut dire quelque chose bon il n'y a rien ici d'accord son plaisir là bas on va essayer de l'attaquer lui de toute façon je veux dire tant qu'on y est plus on s'approche mieux c'est quelqu'un je rêve ou c'est une torche c'est bon ok spécial mon autre objectif je pense que qu'il est clair ouais notre objectif est de il y en a pas mal j'ai sauvegardé ce serait bête de tout perdre maintenant voilà un ton là où il ya du monde putain il y en a deux ah non mais le feu ça ça fait mal bon je suis par terre donc bon je me fais défoncer le feu ça fait mal donc courons avant de mourir parce que j'ai un quart de coeur non je vais mourir là mais voilà bon ils sont peut-être un peu vénère je vais je vais y envisager je vais voir ça au prochain épisode sur les attaques bon voilà la petite sauvegarde qui a qui fait plaisir pourquoi ils m'ont pas demandé si oui la sauvegarde je suis là ok ils ont l'air sévère enfin ils ont l'air sévère ils ont l'air chaud chaud compliqué cet endroit où je passe vraiment par là je pense que je vais me noyer si je passe pas par là peut-être parfaite je me fais attaquer quoi d'accord bon mais c'est ce truc qui m'attaque là j'ai trop peur je sais pas ce que c'est non je sais pas ce que c'est mais je vais essayer de m'en occuper voilà ça c'est ça c'est réglé bon trop bizarre on m'a fait un peu peur mais bon on va on va aller on va les rapprocher parce que bon j'ai j'ai failli à la catastrophe là pour toi avec ce truc qui n'aidait pas voilà pour toi j'imagine qu'il y a tellement de façons d'y accéder mais moi à y aller par l'eau ça me va ça me va d'y aller par l'eau ça se trouve c'est pas possible en fait d'y aller par l'eau je sais pas bon là c'est pas trop grave mon tour des monguay miné est ce que j'ai la sauvegarde ou pas enfin la téléportation peut-être qu'il faut que j'ai monté que la tour soit bleu bon on va voir ça tout de suite donc on sait qu'il ya une tour mais comment on y allait bon je sais pas d'après fois je monte une tour dans zelda qu'on va voir un peu à quoi ça ressemble bon on va y aller comme ça en fait tout simplement ok pour savoir enfin et 19h16 en fait clairement dès l'instant j'ai hâte la vidéo ben je l'arrêterai parce que après j'ai mangé et deux épisodes c'est assez je pense ouais à peu près une heure de jeu par jour au jeu c'est amplement suffisant j'espère pas manger dans genre j'espère que je peux finir au moins de tourner la vidéo ok c'est parti après ça je pense qu'au prochain épisode oui on va partir sur l'objectif de la ville là bas c'est juste la pause l'objectif de mi temps en fait bon c'est sympa en plus ouais c'est mignon c'est sympa on va se poser ici c'est bien de se poser de temps en temps où est la sortie ici ok on commence à gagner en altitude en fait sont clairement posé chez oui vous voulez vous les voyez à gauche ils sont posés de chez poser enfin voilà je dis comme si on est arrivé mais on y est presque le ventre en témoigne voilà qu'il est 19h après bon il fait nuit c'est là vous pouvez savoir que bah je tourne ça en hiver donc forcément je tourne ça en dame je tourne ça le 22 janvier ça se trouve ça sort en mi février ça aura aucun sens mais c'est exactement ce qui va se passer pour moi je sais pas partir de quand je vais avoir la carte en bas à droite je suis en train d'y penser peut-être pas faut que je visite tout ce qu'il y aura des mobs ou quoi non bon voilà donc là j'imagine qu'on va se connecter avec la tour Tablette checker reconnu activation voilà donc ça va prochaine étape c'est les montagnes montagne et donc passer au village ok donc ça c'est le point de téléportation acquisition des données locales la gouttelette de mise à jour faudrait ça va être bizarre mais quand j'ai j'ai arrivé épisode 10 et je vais vous dire tiens bah tiens vous avez répondu épisode 1 c'est trop bien et tout oh ah oui c'est la tour de la zone entière ben voilà la carte de la zone a été enregistrée une nouvelle fonction est également disponible ok détecteur chica localisation des structures initiatiques le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un structure auquel vous n'avez pas encore réagi accédé lorsque vous remarquez non il y avait le sanctuaire j'ai dit qu'on allait peut-être le voir au final on est passé à côté voilà 37 minutes ça m'a l'air d'être bien niveau au niveau de tournage niveau vidéo ok bon ok nous avons le petit détecteur l'icône est affichée sanctuaire à proximité ok bon bon l'ouest de necluda nous partons ceci sont les zones de montagne et ça c'est le village donc ce qu'on a traversé c'était c'était tout ça c'était une jolie partie donc on a traversé les ruines de l'étape d'hyrule où on est passé par là on n'a pas vu ça on a traversé le pont on a fait ça au pire de façon mode empreinte voilà on est arrivé ici on a suivi le chemin on s'est un peu isolé on est passé par ça on a traversé ici on est arrivé ensuite ici pour vous dire je pense que ouais notre objectif serait de passer par là ici un pont parce que je vois où passer par là par le nord ou par le sud bon forcément je fais mes vidéos tellement en avance que ça sert à rien de vous demander nord au sud nous avons il ya aussi le lac s'il y a une petite île c'est intéressant ici la forêt de bon ça intéressant tout ça bon les gens on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu nous retrouvons pour l'épisode 6 7 je sais plus moi je sais pas quand mardi jeudi sami vous avez l'habitude et voilà notre objectif passé on va passer par là voilà en dessous de la caméra et voilà merci d'avoir regardé puis je tourne mais et 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 et